A tous les téléspectateurs de la CNTV, il est vrai qu'à un moment donné, lorsqu'on était plus jeunes, il m'arrivait, et c'est sûr, il arrivait à beaucoup de Sénégalais, d'avoir un stress XXL à la veille de la rentrée des classes. Surtout en des périodes où on était à l'école primaire. Rien qu'à penser à M. Ndiaye ou à M. Diop ou à M. Sen, vraiment, on n'était pas trop pressés de retrouver les salles de classe. C'est un calvaire de rejoindre les classes. Mais bon, c'est dépassé maintenant ? Ah ouais, maintenant, voilà, c'est dépassé. On n'est plus sur les bancs de l'école. C'est différent, le lycée et l'élémentaire, c'est très différent. L'université, également, c'est un autre univers. Voilà. Et puis, l'enseignement professionnel, aujourd'hui, également, c'est un autre univers. Surtout que nous sommes à une époque où les technologies de l'information et de la communication n'ont aucune place prépondérante dans la formation des jeunes. Donc, il y a beaucoup de choses qui ont changé, pour ne pas dire, qui ont évolué. Alors, vous l'avez sûrement deviné, nous parlons éducation ce soir. Et pour en parler, nous sommes avec Abdoulaye Ndoui, secrétaire général du QSEMS. Vous allez bien, M. Ndoui ? Je vais très bien. Je voudrais vous saluer tout le monde. M. Mohamed Diagne, qui est le directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation nationale. M. Abdoulaye Mbou, et vous-même, Nené Aïcha, et toute l'équipe de la CED-Divi. Mais également, saluer nos militantes et militants sympathisantes et sympathisants qui nous suivent. Je voudrais encore vous remercier pour l'invitation. Je crois que ce sera pour nous une opportunité de faire le point, mais surtout de dégager des perceptifs en cette veille de rentrée scolaire. Les points ou le point en patchwork. Oui, on y reviendra. Voilà. Merci à vous, en tout cas, d'avoir répondu à cette invitation. Et nous sommes également, vous l'avez dit, avec Mohamed Moustapha Adjane, directeur de la formation et de la communication du ministère de l'Éducation. Vous allez bien, M. Dian ? Je vais très bien, madame. Et vous ? Super. Donc, je voudrais, à mon tour, saluer tous les spectateurs de Sainte-Divi, mais également le secteur général du QSEMS, M. Abdoulah Indoui, et mon petit frère, donc, Abdoulah Mbou. J'ai vu que cet an-ci, il ne nous ménage pas. Mais j'ai voulu sortir un article. C'est toujours un plaisir de revenir ici, sur ce plateau. Un plaisir de vous recevoir également. Alors, nous parlons éducation. Bientôt, vous l'avez dit, c'est la rentrée des classes. Une rentrée des classes déjà hypothéquée par cette décision, quand même, de certains syndicats d'enseignants de boycotter cette rentrée des classes. Alors, on assiste à une rentrée assez mouvementée, si on peut l'appeler comme ça. Oui, bon, c'est vous qui me l'apprenez. Nous, le QSEMS, le cadre unitaire syndical des enseignants du Moyen-Secondaire, membre du G7, quand je parle du G7, je fais allusion aux sept syndicats les plus représentatifs dans le secteur de l'éducation et de la formation au terme des élections de représentativité qui se sont tenues en avril 2017. Il s'agit notamment du syndicat des enseignants du Sénégal, dirigé par le camarade Souleiman Diallo, le syndicat des enseignants du Sénégal authentique, dirigé par le camarade Abdou Fatih, le syndicat de l'union démocratique des enseignants, l'UDEN, dirigé par le camarade Abdou Rahman Guy, le syndicat des inspecteurs de l'enseignement, dirigé par le camarade El Cantarassar, le syndicat des enseignants en langue arabe, dirigé par notre stas Séniane, le Syms, le syndicat autonome des enseignants du Moyen-Secondaire, dirigé par le camarade Souroussen, qui vient juste d'ailleurs d'être réuni à la tête de son organisation syndicale. Et nous profitons de cette opportunité pour le féliciter et puis lui souhaiter également beaucoup de succès. Mais je dois dire, pour nous, nous avons demandé, le QSAMS, nous avons demandé à toutes nos militantes, à tous les enseignants, de rejoindre leur poste à la date indiquée. Parce qu'il ne faut pas que les gens disent que les enseignants n'étaient pas au rendez-vous. Je crois que le 1er octobre, vous avez fait le tour des établissements du Sénégal. Tous les enseignants, excepté quelques-uns, pour des raisons, soit de maladie ou de questions importantes, sont absents. Mais pratiquement tous les enseignants ont rejoint leur poste. Maintenant, le problème, c'est que, vous l'avez vu, l'exemple du Syms de Gawane à Taolac, qui ressemble plus à un lac qu'à un établissement. Nous avons également constaté que dans la banlieue Dakaroise, pratiquement beaucoup d'établissements sont inondés. Donc aujourd'hui, le constat est fait. Je crois que ce qu'il faudra faire, c'est d'abord accélérer la cadence, comme on a l'habitude de le dire, pour évacuer les eaux de pluie, mais surtout désherber, parce que pratiquement il y a des écoles aujourd'hui qui sont transformées en champs. Il faut désherber, mais il faut désinfecter également. Il faut remettre les tables en état. Il faut également que le matériel didactique soit en place, et inscrire les élèves pour que les enseignements puissent démarrer convenablement. Parce que le constat est là, c'est vrai que les gens ont lancé les slogans « Oubi Tei, Diang Tei ». En soi, sur le principe, c'est une bonne chose, parce que nous-mêmes nous avons participé au lancement du concept « Oubi Tei, Diang Tei », mais le constat est là, devant la réalité, on ne peut pas faire autre chose. Ça veut dire que les écoles ne sont pas aujourd'hui fonctionnelles, et je crois qu'il incombe aux autorités, notamment au ministère de l'Éducation nationale, de prendre toutes les dispositions nécessaires pour évacuer les eaux, pour désherber, pour désinfecter, pour permettre aux élèves de s'inscrire, pour créer les conditions d'un démarrage effectif des enseignements à apprendre. Nous soutiens d'ailleurs que le « Oubi Tei, Diang Tei » n'est qu'un slogan et que la matérialisation tarde dans certains établissements. Vous savez, nous sommes là, on fait un constat. Ça veut dire qu'on s'interdit de dire des choses qui n'ont pas de fondement. Ça veut dire que nous avons toujours dit que nous sommes pour un démarrage des cours, parce qu'on y reviendra sur la question du quantum horaire. Parce que quand on dit « démarrage effectif des cours », on fait allusion au quantum horaire. Justement, mais le quantum horaire a deux dimensions. Il y a ce qu'on appelle la dimension quantitative. Quand on dit dimension quantitative, c'est le nombre d'heures prévues par les politiques pour l'enseignement dans les écoles. Ça, c'est la dimension quantitative. C'est le nombre d'heures. Mais il y a la dimension qualitative. Quand on parle de dimension qualitative du quantum horaire, il s'agit des disciplines qui sont enseignées, il s'agit des emplois du temps, il s'agit des conditions de travail des élèves. En un mot, il s'agit du temps de scolarisation réel. Et pour obtenir ce temps de scolarisation réel, il faut déduire les absences des élèves, des professeurs, les perturbations, le démarrage tardif des enseignements à cause des inondations et de tous les problèmes auxquels nous sommes confrontés. Il y a aussi les problèmes climatiques, y compris la pluie. Dans certains pays d'Afrique, on parle de troubles, de problèmes politiques, de guerres. Tous ces facteurs-là entraînent un démarrage tardif des enseignements à prendre charge. Parce qu'au Sénégal, il faut le dire, c'est dans la deuxième phase du PDF que la question du quantum horaire a été mise en exergue. En 2013, on a fixé le quantum horaire à 900 heures. En 2007, on a fait 738 heures. En 2009, on a fait 733 heures. Mais encore une fois, la dimension, le quantum horaire a une dimension quantitative. Je l'ai dit, c'est le nombre d'heures prévues. Une dimension qualitative, c'est le temps de scolarisation réelle, c'est-à-dire le temps que font les professeurs et les élèves en classe. Mais ce que je puis dire, c'est que tout le monde l'a constaté, à travers le Sénégal, Kaoula, Ziguenchor, un peu partout, il y a de l'eau dans les écoles. Les écoles sont inondées, les écoles ne sont pas fonctionnelles. Mais il s'agit maintenant de prendre toutes les dispositions pour que les écoles soient fonctionnelles à temps. Et qu'à l'avenir, qu'il faut anticiper, parce que gouverner, c'est prévoir, 15 jours avant le démarrage effectif des enseignements, que toutes les dispositions soient prises pour permettre aux élèves d'aller à l'école, pour permettre aux enseignants de démarrer les enseignements. Mais l'autre élément important, comme nous sommes dans le cadre de l'acte 3 de la décentralisation avec le transfert des compétences, il faudra aujourd'hui mettre en profit les collectivités territoriales, parce que c'est vrai qu'il y a transfert de compétences. Ils vous diront qu'il y a transfert de compétences, mais il n'y a pas de transfert de moyens. Mais je crois qu'aujourd'hui, l'un dans l'autre, on est tenu aujourd'hui d'impliquer tout le monde, si on veut réellement permettre aux élèves et aux enseignants de démarrer effectivement les cours au date prévue. Alors, Mohamed, avant d'entrer dans le vif du sujet, il est bon d'aborder la question évoquée par Abdoulaye, concernant justement la fonctionnalité des écoles, parce qu'on a l'impression que les écoles n'ouvrent leurs portes que le jour de la rentrée. Oui, merci. Merci, Lai. Vous savez, je pense que je le rejoins sur la question des inondations, parce que des gouvernements ont pris des décisions qui nous rattrapent. Parce que des quartiers ont été créés dans des zones de cuvette. Des quartiers ont été créés dans des zones de bas-fonds. Dans les zones de bas-fonds, ce ne sont pas seulement les eaux pluviales. Il y a ce qu'on appelle les lycées, les géographes, les eaux d'infiltration qui remontent. Et tant que ça remonte, donc vous êtes obligés de pomper. Autrement dit, la nappe phréatique. Mais tout à fait, tout à fait. Ensuite, il y a les zones marécageuses, un peu comme à Kaulak. Mais pour vous rassurer, c'est moins de 1% des écoles du Sénégal. Parce que dans l'élémentaire, on a plus de 10 000 écoles. Dans le prescolaire, plus de 4 000 écoles. Dans le moyen secondaire, sur le moyen, c'est 1 055 collèges et 308 lycées. Donc, ce n'est pas que la majorité est inondante. Non, ce n'est pas cela. Donc, il y a des écoles qui se trouvent effectivement dans des zones vraiment critiques. Où c'est l'eau, ou bien, il l'a indiqué tout à l'heure, ce sont les herbes sauvages qui envahissent les établissements. Surtout dans le monde rural. Mais ce sont des situations que nous savons gérer. Puisque ce n'est pas une situation nouvelle. Chaque année, nous avons une cartographie qui nous permet de connaître donc quelles sont les écoles qu'il faut évacuer très tôt. Ou bien, au plus tard, en fin octobre, les eaux doivent disparaître. Maintenant, heureusement que l'évernage est en train de s'essouffler. Heureusement. Mais si l'évernage s'en arrête là, on est sûr que d'ici fin octobre, pour l'ensemble des écoles, la pré-totalité des écoles, pour peut-être un peu en novembre, dans le Tiarui, où c'est vraiment les bas-fonds. Donc, toutes les écoles seront disponibles. Alors, pour créer ce problème-là, il faut dégager ces quartiers-là. Changer d'école, parce que ce n'est pas possible. Il y a des zones réservées pour l'eau. La seule problématique, la seule façon, vraiment, c'est de déplacer ces écoles. Mais pour le moment, oui. Mais quoi qu'on peut se dire, quand on fait le tour des écoles, est-ce que c'est parce que les écoles sont publiques qu'en réalité, on voit ce qu'il se passe dans plusieurs écoles ? Parce que quoi qu'on peut se dire ? Au-delà, justement, de ces faits liés à l'hivernage, avec l'herbe sauvage, avec autre problème, mais on se rend compte que dans plusieurs écoles publiques, écoutez, pour certaines écoles, ça fait dix ans qu'il n'y a pas eu de peinture, ça fait cinq ans que les tableaux ne sont pas changés, et ça fait deux ans que ce sont les mêmes boîtes de gré que l'on utilise. Non, 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 Ablaï, tu exagères. Écoute, maintenant, il y a, depuis deux ans que nous avons lancé le concept Oubutay-Diangataï, il faut rendre hommage aux enseignants. Le premier jour, à part les enseignants qui sont malades ou qui, pour des raisons d'empêchement majeur, ne viennent pas, tous les autres enseignants, le premier jour, sont en poste. Maintenant, ce sont les parents qui traînent les pieds. Ils vont dire, vous voyez, l'institution fourniture. Mais ça, ce n'est pas un prétexte. Il y a les parents qui traînent les pieds, mais d'une autre part aussi, il y a justement ces pluies qui font des ravages quand même, qui font que les écoles sont des fois impraticables. Alors, c'est un concept qui a été lancé, le concept Oubutay-Diangataï. On l'a dit tout à l'heure, gouverner, c'est prévoir. Donc, pourquoi ne pas prévoir aujourd'hui ? Parce qu'on est confronté à cela. C'est quand même récurrent, même s'il y a eu des progrès quand même qui ont été consentis dans ce sens. Alors, pourquoi ne pas aujourd'hui prendre des mesures pour effectivement que ce concept Oubutay-Diangataï soit matérialisé ? Mais c'est ce que je vous dis. Avant le lancement de ce concept, nous constations tous, lui, il a été dans les classes. Moi, j'ai été dans les classes. Nous constations que...